Musique Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, en écoutant l'évangile de ce jour, nous sommes témoins du mouvement, de la sortie, de la léthargie. Nous sommes témoins d'un enchevêtrement de situations, un enchevêtrement de mouvements qui, juxtaposés les uns aux autres, nous font découvrir la mise sur pied, la mise en exergue, la mise en application de la mission de Jésus. Nous voyons l'exécution du commandement de son Père sur la terre. Nous voyons comment Jésus se met au travail. Le Seigneur est venu dans le monde pour montrer aux hommes le chemin qui mène parfaitement à Dieu et pour lui-même suivre ce chemin en montrant qu'il est possible ce chemin et en donnant sa vie sur la croix pour le salut des hommes. Jésus, notre Seigneur, n'est pas resté léthargique, paresseux, fainéant, assis à sa place, peut-être comme humain, murmurant et maudissant Dieu d'avoir fait de lui un si pauvre homme, blessable, rejetable, faible, limité par sa nature humaine. Non, mes frères et sœurs, Jésus n'est pas resté assis sur ses lauriers divins, attendant qu'une douzaine de légions d'anges viennent faire le travail à sa place. Dès son enfance, il va au temple pour commencer à s'occuper des affaires de son Père. Avant ses trente ans, il reste dans un grand silence pour bien mesurer la portée de la mission qu'il attend. Et avant d'y entrer, il se laisse conduire par l'Esprit Saint au désert pour s'y faire tenter comme un homme. Et c'est en tant qu'homme, c'est-à-dire en tant qu'enfant de Dieu, obéissant, qu'il résistera aux affres de la tentation du diable et qu'il le vaincra. Aujourd'hui, après tous ses succès, il ne s'endort toujours pas. Il se lève et commence à choisir ses apôtres, des hommes qu'il préparera pendant trois ans pour qu'après sa mort et sa résurrection, ainsi que son départ au ciel, son œuvre se poursuive dans le monde entier jusqu'à la fin des temps. Dans l'Évangile de ce jour, mes frères et sœurs, ce sont d'abord les disciples de Jean dont fait partie André, le frère de Pierre. Ce sont eux donc qui commencent à le suivre, après que Jean le leur a désigné comme l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Plus tard, ce même André, étant convaincu d'avoir trouvé le Messie, ira appeler son frère, Pierre, le futur Pierre du Moins, dans la joie, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Nous avons trouvé le Messie. Et André amènera son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Kephas, ce qui veut dire Pierre. » Mes frères et sœurs, disciples du silence, cette année 2024 sera réussie uniquement par des gens qui suivent le modèle de Jésus, des hommes et des femmes qui, après avoir reçu leur lettre de mission de la part de notre Dieu, vont immédiatement en mission pour l'accomplir. Des hommes et des femmes qui se préparent, des hommes et des femmes qui s'arment d'armes matérielles, d'armes humaines, d'armes spirituelles, pour que leur mission soit un franc succès. Maintenant, c'est le temps de l'action silencieuse et efficace qui compte. Mes frères et sœurs, serons-nous de cela que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amen Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.